Musique Bonsoir, bonsoir, bienvenue mes frères et sœurs dans votre émission Le chant du coq, voilà, enfin Que le Seigneur soit béni, merci pour votre présence Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège Seigneur nous te bénissons pour ta parole, pour ta vérité qui nous a franchi Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir au nom de Yeshua, notre Dieu, notre Maître, Amen Voilà, donc ce soir nous allons parler de l'argent, la racine de tous les mots L'argent, la racine de tous les mots Alors sans plus tarder nous sommes dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 1 Timothée chapitre 6 Et nous allons lire à partir du verset 3 Voilà Alors les Écritures nous disent Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne se soumet pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ Et à la doctrine qui est selon la piété Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien Mais il a la maladie de questions et de disputes de mots D'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons Les vaines disputes d'hommes à l'esprit corrompu et privés de la vérité Qui estiment que la piété est un moyen de gagner Sépares-toi de ces sortes de gens Or la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain Car nous n'avons rien à porter dans le monde Et aussi il est évident que nous ne pouvons rien, nous n'en pouvons rien emporter Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira Mais ceux qui veulent devenir riches Tombent dans la tentation, dans le piège Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux Qui plongent les hommes dans la destruction et la perdition Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux Et quelques-uns en étant possédés Se sont détournés de la foi Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments Ou encore, ils se sont transpercés eux-mêmes De beaucoup, de beaucoup de douleurs Voilà Alors, les Écritures nous disent que l'amour de l'argent Est la racine de tous les maux De tous les maux, de tout ce qui est mauvais Tout ce qui est méchant Et de tout ce qui est contraire Tout ce qui est contraire à la bienséance Et quelques-uns en étant possédés De cet amour Se sont eux-mêmes transpercés Et de beaucoup, de beaucoup de maux Beaucoup de souffrances Beaucoup de douleurs Et c'est exactement ce qui se passe Aujourd'hui, à cause de l'amour de l'argent L'homme, c'est pas seulement aujourd'hui Ça a toujours été le cas L'homme est prêt à tout Les hommes sont prêts à vendre leur corps Les hommes sont prêts à vendre leurs organes Les hommes sont prêts à tuer leurs frères À tuer leurs parents, leurs mères Leurs frères et sœurs À s'empoisonner Il y a toutes sortes de souffrances Que les hommes connaissent dans le monde À cause tout simplement de l'amour de l'argent De la cupidité De l'avarice De ce désir de vouloir toujours posséder Toujours avoir plus Et donc du coup, ils sont prêts à tout Pourquoi autant de guerres dans le monde ? Pourquoi autant de souffrances dans le monde ? Pourquoi autant de troubles ? Eh bien, c'est simple C'est à cause de la cupidité de l'homme Voilà Vous n'êtes pas sans savoir Que la Syrie est paralysée C'est un pays complètement par terre Et tout ça pourquoi ? À cause, bien sûr Il y a de la dictature, bien sûr Mais à cause aussi des richesses D'as, pétrole Regardez la guerre en Irak Les troubles en Irak depuis Tout ça pourquoi ? Parce que les US ont convoité N'est-ce pas ? Et le pétrole de ce pays Eh bien, il y a des troubles jusqu'à présent Regardez ce qui se passe Et il y a dans d'autres coins du monde Tout simplement à cause des richesses La convoitise Et cela se passe également au Congo RDC Vous le savez Et dans plein d'autres pays Au Soudan du Sud par exemple Où des milliers de personnes sont détruites Au Congo RDC actuellement Eh bien, c'est des millions de personnes Qui sont détruites Il y a beaucoup de déplacés Et actuellement, pourquoi ? Parce qu'à cause de l'argent Voilà, donc vous savez que La MONUSCO qui est le contingent de l'ONU Le plus important Et qui coûte le plus En matière de dollars À l'ONU Donc la MONUSCO, c'est ce contingent Là, coûte énormément Énormément Cher à l'ONU Eh bien, ce contingent de quoi ? De 18 000 soldats Aujourd'hui, est utilisé Ce contingent, bien sûr Pour transporter des minérés Du Congo vers d'autres pays Voilà, donc c'est la mafia Tout simplement Tout ça, pourquoi ? À cause de l'argent Comment peut-on expliquer Que des casques bleus Qui sont censés apporter N'est-ce pas ? Comment dire ? Apporter la sérénité Là où il y a des troubles Eh bien, laisse Tous ces massacres Alors que c'est quand même Des soldats qui viennent Des pays du monde entier Quand même Quand même Donc là, on voit bien Que cette présence-là De cette MONUSCO Évolue Cette présence encourage En fait La barbarie Tout simplement Et tôt ou tard La vérité finira par éclater Parce que nous avons Un Dieu juste Voilà Donc On voit bien que c'est tout ça À cause de l'argent À cause des minérés À cause du cobalt Tout ça Donc Il y a tous ces troubles-là Voilà Et beaucoup N'arrivent pas à s'exprimer Beaucoup ne parlent pas Parce qu'ils sont tout simplement Corrompus Et on en parlera Donc ce soir Je ne veux pas beaucoup M'attarder sur La cupidité qui frappe Les dirigeants du monde Je veux beaucoup plus M'attarder sur La cupidité qui frappe Les chrétiens Des pasteurs Des églises Et demain Si Dieu permet Si Dieu le veut Eh bien nous parlerons Justement Des mots Qui frappent le monde À cause de la cupidité Les dirigeants De ce monde Alors restons d'abord Sur la cupidité Qui frappe Beaucoup des pasteurs Beaucoup d'apôtres Des prophètes Des docteurs Des chrétiens également Qui vont embrasser Et facilement L'évangile De la prospérité La doctrine de la prospérité Et falsifiant ainsi Malheureusement L'évangile Alors nous sommes Dans le livre De Matthieu Chapitre 28 Donc Et à partir du verset Premier Après le sabbat À l'aube du premier jour De la semaine Marie de Magdala Et l'autre mari Allèrent voir la tombe Et voici Il y eut un grand tremblement De terre Car un ange du Seigneur Descendu du ciel Vint rouler la pierre À côté de l'entrée De l'entrée du sépulcre Et s'assit dessus Son visage était Comme un éclair Et son vêtement Blanc comme de la neige Les gardes furent Tellement saisis De frayeur Qu'ils devinrent Comme morts Mais l'ange prit la parole Et dit aux femmes Pour vous Ne craignez pas Car je sais Que vous cherchez Jésus Qui a été crucifié Il n'est pas ici Car il est ressuscité Comme il l'avait dit Venez et voyez Le lieu où Le Seigneur était couché Et allez Vous en promptement Et dites à ses disciples Qu'il est ressuscité des morts Et voici Il vous précède en Galilée C'est là que vous le verrez Voici Je vous l'ai dit Alors Elles sortirent promptement Du sépulcre Avec crainte et grande joie Et coururent L'annoncer à ses disciples Matthieu chapitre 28 Voilà C'est un message Qui est très 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 important Alors L'ennemi Il s'agit certainement Au nom de Yeshua Alors Matthieu 28 Et Donc À partir Du Verset premier Mais Je vais lire À partir Du verset 11 Or Or Quand Quand Elles Furent Parties Voici Quelques-uns De la garde Vintrent Dans la ville Et Ils rapportèrent Aux principaux prêtres Toutes les choses Qui étaient Arrivées Sur quoi Les prêtres S'assemblèrent Avec les anciens Et après avoir Tenu conseil Donnèrent Une forte somme D'argent Aux soldats Alors disant Dites Ses disciples Sont venus De nuit Le dérober Pendant que nous dormions Et si le gouverneur L'apprend Nous l'apaiserons Et nous Nous tirerons De peine Les soldats Prirent L'argent Et suivirent Les instructions Qui leur furent Données Et ce bruit Qui leur furent Données Et ce bruit S'est répandu Parmi les juifs Jusqu'à ce jour Voyez Les soldats Prirent L'argent Et suivirent Les instructions Qui leur furent Données Et ce bruit S'est répandu Parmi les juifs Jusqu'à ce jour Donc vous allez voir Que Ici L'ennemi Va se servir Des prêtres De ceux Qui étaient censés Défendre la vérité Pour Pervertir Le message Pour pervertir La vérité Pour Trafiquer La parole Du Seigneur Et malheureusement C'est ce qui se passe Actuellement Les soldats Romains Était Convaincus Que Jésus Christ Était ressuscité Ils avaient Assisté A la résurrection Ils ont vu L'ange Du Seigneur Descendre du ciel Pour annoncer aux femmes Que Christ Était Ressuscité Donc les soldats Avaient une expérience Ils avaient vécu Une expérience Personnelle Avec Dieu Et qu'est-ce Va se passer Ils vont Annoncer Annoncer aux autorités Annoncer aux dirigeants Du judaïsme Que Jésus Que Jésus Et le verbe Annoncer Dites plutôt Dites plutôt Que ses disciples Sont venus Dérober son corps Et comme ça On n'aura pas de problème Et la parole Nous dit que ce bruit S'est répandu Parmi les juifs Jusqu'à ce jour Et c'est exactement Ce qui se passe Aujourd'hui mes amis Paul de la Romain 1 Reçoit du Seigneur La révélation Disant Que la colère de Dieu Se révèle du ciel Se révèle du ciel Contre toute impiété Et toute injustice Des hommes Qui n'est-ce pas Retiennent Volontairement Qui retiennent La vérité Captive Dans l'injustice Et c'est exactement Ce qui se passe A cause de L'amour de l'argent Les soldats ici N'ont pas réfléchi Ils ont pris l'argent Et ils ont changé Le message Et c'est exactement Ce qui se passe Vous avez beaucoup De pasteurs Beaucoup de prophètes Beaucoup d'apôtres Qui ont reçu la vérité Qui ont reçu l'évangile Et qui N'est-ce pas A cause de la dîme A cause des présents Ou encore des pots de vin Ils vont pervertir Le message Ils ne vont plus Prêcher la vérité Parce qu'ils ont affaire Aux partenaires financiers Qui parfois sont Dans Il y en a Dans le péché sexuel Dans la polygamie Dans la cupidité Dans les trafics Et comme ils vont Financer leur ministère Ils vont changer Le message Ils ne vont plus Dénoncer la polygamie Ils ne vont plus Dénoncer le péché sexuel Ils ne vont plus Dénoncer le mal Parce qu'ils sont Tout simplement Soutenus financièrement Par des personnes Qui pratiquent le péché Et on connait Beaucoup Des gens comme ça Beaucoup Des prédicateurs Comme ça Malheureusement Qui ont perverti Le message Pourtant Reçu de Dieu Et malheureusement Ils ne parlent plus De la sanctification Ils ne parlent plus De la sainteté Ils ne parlent plus De la crainte de Dieu Parce que L'argent L'amour de l'argent A pris place Dans leur cœur Et comme Les soldats l'ont fait Les soldats romains Ils ont pris Une forte somme d'argent Et ils ont changé Le message En disant Les disciples De Yeshua Sont venus Dérober son corps Et on nous parle Du bruit Du bruit qui se répand Et c'est exactement Ce qui se passe Avec les fausses doctrines Aujourd'hui N'est-ce pas Le bruit se répand Paul dit Ce bruit De cette fausse doctrine Ou de ces fausses doctrines Paul dit Nous ne Falsifions pas La parole de Dieu Frères et sœurs C'est grave Le Seigneur Le Seigneur Nous appelle Vraiment à la vigilance Parce que L'ennemi ne veut pas Que la vérité soit proclamée L'ennemi a peur De la vérité Il sait que la vérité Libère Nous sommes dans Exode chapitre 23 Exode Chapitre 23 Nous lirons Je crois Le verset 8 Voilà Exode 23 Verset 8 Le Seigneur dit Tu ne prendras pas De présent Ou encore De pot de vin Car Le présent Ou le pot de vin Aveugle Le plus éclairé Et pervertit Les paroles Des justes Les soldats romains Ont pris des présents Et leur message Était perverti Leur évangile Était perverti Ils ont annoncé Un autre évangile Parce qu'ils avaient reçu Des présents Voyez frères et sœurs Veillez Que les jeunes prédicateurs Que les nouveaux Qui sont appelés Par le Seigneur A répandre la vérité Fassent attention Parce que les cadeaux Les présents Et mes amis Peuvent nous détourner De la vérité Il y a des gens Qui vont vouloir Vous soutenir financièrement Pour détruire le message Que vous avez reçu Voilà Il y en a plein Qui sont venus me voir Dans le passé Bien sûr Qui viennent toujours Pour qu'on change le message Mais on ne changera pas de message Parce que c'est une richesse Inestimable La vérité Est une richesse Inestimable Voilà Donc On ne doit pas On ne peut pas Changer de message Ça c'est clair Voilà Les juifs ici Les pierres Tout ça là Ils ont gardé Le message jusqu'au bout Donc il faut vraiment Garder le message jusqu'au bout Parce que C'est capital C'est important Voilà Et nous sommes Dans le livre De De Pierre Chapitre 2 De Pierre Chapitre 2 A partir du verset 1er Mais il y a eu Mais comme il y a eu De faux prophètes Parmi le peuple Il y aura de même Parmi vous Aussi Des faux docteurs Qui introduiront Secrètement Des sectes Destructrices Et qui Réunant le Seigneur Qui les a achetés Attireront sur eux-mêmes Une destruction soudaine Et beaucoup Les suivront Dans leur perdition Et à cause de La voie de la vérité Sera blasphémée Par cupidité Par cupidité Ils trafiqueront de vous Au moyen des paroles Déguisées Ou paroles trompeuses Donc par cupidité Donc on voit bien Que ces faux docteurs Sont cupides Et ils se servent De la cupidité Pour trafiquer Pour détruire Pour Pour détruire La vérité Tout simplement Mais la vérité du Seigneur On ne peut pas la détruire On ne peut pas Mes amis Il a empêché D'attendre les enfants Du Seigneur Nous sommes toujours Dans le 2 Pierre chapitre 2 A partir du verset 10 Là-bas On va Et qu'est-ce que Pierre dit Et on va descendre encore On va descendre encore Le verset Et Voilà 14 Ils ont les yeux Pleins d'adultère Ils ne cessent Jamais de pécher Ils attirent Les âmes Mal affermies Ils ont le cœur Exercé à la cupidité Ce sont des enfants De malédiction Voyez Donc ils ont Le cœur Exercé à la cupidité C'est quand même terrible Leur cœur S'exerce à la cupidité Nous sommes appelés À nous exercer À la prière À la sanctification Mais eux C'est à la cupidité Qui s'exerce C'est-à-dire Leur terrain D'entraînement C'est la cupidité Voyez Après avoir Abandonné le droit chemin Ils se sont égarés En suivant La voie de Balaam Balaam aimait les honneurs Fils de Beaux-or Qui aima le salaire De l'injustice Mais il fut Repris Pour sa transgression Car une annexe muette Parlant d'une voix humaine Arrêta la folie Du prophète C'est quand même terrible Mes amis Donc l'exercice Ils s'exercent À la cupidité Ils aiment la cupidité Voilà pourquoi Ils vont se servir De la parole du Seigneur Pour vous soutirer De l'argent Pour vous soutirer La dîme Vous soutirer Les offrandes bizarres Ils vont vendre Leur livre Ils vont vendre Leur concert L'entrée de leur concert Et payante Tout ça L'argent 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 Des églises Qui se divisent Des gens qui partent Dans la rébellion Pour créer des églises À gauche à droite Parce qu'ils ont C'est l'argent Qui les anime Voilà L'argent L'amour de l'argent Vous voyez Ils vont partir Soit disant Parce qu'ils ont reçu Un appel Mais tôt ou tard Vous allez voir Ils vont commencer À faire À parler de l'argent À demander de l'argent Alors que Dieu Ne leur a pas donné Forcément des projets Donc c'est la cupidité Voilà S'il y a autant d'églises C'est à cause C'est pas parce que Dieu agit Dieu agit Bien sûr Mais c'est aussi parce que Beaucoup sont cupides Beaucoup travaillent pour l'argent Beaucoup prêchent pour l'argent Beaucoup commencent les églises pour l'argent Et beaucoup de chrétiens Aiment qu'on les dépouille Aiment qu'on leur impose Toutes sortes d'offrandes Parce qu'eux-mêmes Ils veulent devenir riches Et ils pensent qu'en donnant de l'argent A leurs pasteurs Ils seront bénis en échange Ils se donnent 100 euros Ils pensent qu'ils vont avoir 1000 euros Voyez Donc du coup Les églises deviennent carrément De la loterie Dieu devient comme une loterie Et un endroit où les gens vont semer 10 Pour avoir 30 Semer 40 Pour avoir 1000 C'est la confusion généralisée La cupidité L'amour de l'argent Voilà pourquoi il y a autant de rébellion Dans les églises Autant de division Autant de combat Autant de scandales L'argent 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 Et encore l'argent Et c'est quand même terrible mes amis L'argent est quelque chose de dangereux S'il n'est pas bien géré Vous avez vu l'église de l'Odyssée Le Seigneur la reprend Parce que cette église Se dit riche matériellement Financièrement Mais Dieu l'appelle pauvre Aveugle et nu Voyez Donc il ne faudrait vraiment pas pervertir La parole du Seigneur Mes amis pour l'argent Nous sommes dans Miché chapitre 2 Verset 11 je crois Miché 2 11 Alors Et Miché 3 11 3 11 Voilà On va descendre encore 3 On va commencer à partir du verset 1er Verset 9 pardon Écoutez maintenant ceci Chef de la maison de Jacob Et vous conducteur de la maison d'Israël Vous qui avez la justice en abomination Et qui pervertissez tout ce qui est droit Vous qui baptissez Sion avec le sang Et Jérusalem avec l'injustice Ces chefs jugent pour des présents Bah oui Pour des pots de vin Ces prêtres enseignent pour un salaire Vous avez vu le nombre de passeurs Qui exigent un salaire Le nombre d'apôtres dans les églises d'aujourd'hui Qui veulent avoir un salaire Le nombre de prophètes qui demandent un salaire Il y en a même qui ont des cachets Si vous voulez les inviter Ils vont vous exiger une certaine somme d'argent Il y en a pour les inviter Il faut 30 000 D'autres 20 000 D'autres 500 euros C'est la confusion généralisée Mes amis là ils font des séminaires de formation Mes amis Où les gens doivent payer Une certaine somme d'argent Pour avoir la parole du Seigneur C'est quand même terrible Donc ici on nous dit Ces chefs jugent pour des présents Ces prêtres enseignent pour un salaire Vous avez vu ce nombre d'enseignants Qui veulent un salaire Le nombre de pasteurs salariés Et bien ils se retrouvent dans ce passage là Mes amis dans cette configuration là Et ces prophètes devinent pour de l'argent Ensuite il s'appuie sur Yahweh en disant Yahweh n'est-il pas parmi nous ? Le mal ne nous atteindra pas Waouh Regardez en haut Tout en haut Au verset premier là-bas du chapitre 3 Voilà Et c'est pourquoi je dis Écoutez chef de Jacob Et vous conducteurs de la maison d'Israël N'est-ce point à vous N'est-ce point à vous De connaître ce qui est juste Vous haïssez le bien Vous qui haïssez le bien Et qui aimez le mal Qui leur arrachez la peau Et la chair de dessus les os Il dévore la chair de mon peuple Lui écorche la peau Et lui brise les os Ils le mettent en pièce Comme dans un pot Comme de la viande dans une chaudière Ils crieront à Yahweh Mais il ne l'exaucera point Et il leur cachera sa face En ce temps là Parce qu'ils se sont mal conduits Dans leurs actions Voyez Ainsi parle Yahweh contre les prophètes Qui égarent mon peuple Qui proclament la paix Quand leurs dents Ont de quoi mordre Et si quelqu'un ne leur met rien Dans la bouche Il publie la guerre contre lui C'est quand même terrible C'est quand même terrible Et voilà ce qui se passe Actuellement mes amis C'est ça Ils vont donner des bonnes prophéties Parce qu'ils ont à manger Ils vous disent Si vous donnez plus d'argent Ils vont vous donner plus de révélations Confusion sur confusion Voilà l'état de nos églises L'argent sur argent Donc vous n'êtes pas sans savoir Que chaque église Pratiquement aujourd'hui La plupart néanmoins On La plupart de ces églises Chacune de ces églises Malheureusement A son petit coin De marché Où les livres sont vendus Les livres du pasteur Les CD de La femme du pasteur qui chante Voyez Et de l'huile Vous avez des sites internet Où on propose de l'huile d'Israël On propose toutes sortes de choses Donc il y a toute une panoplie De marchandises En fait c'est vraiment Babylone Le Seigneur avait pris un fouet Pour chasser les vendeurs du temple Et bien malheureusement Satan a réussi à Remplir nos églises Mes amis De marchands du temple Et pourquoi ? Parce qu'il y a la cupidité Ils vont vous sortir Toutes sortes de théories Disant que bon Ben voilà Il faut de l'argent Pour faire Pour faire avancer le royaume Et tout ça Que l'évangile est gratuit Mais l'évangélisation N'est pas gratuite Oh là là Quelle confusion Donc tout est mélangé Mes amis Donc c'est vraiment La confusion généralisée La cupidité Qui anime ces personnes là La cupidité L'amour de l'argent Voilà Donc c'est quand même terrible Il y a beaucoup de passages bibliques Qui parlent de la cupidité Et le Seigneur dit clairement Que ses prophètes Et bien ils prophétisent Parce qu'ils ont quelque chose À mettre sous la dent Voilà Donc vous avez vu les soldats Qui ont assisté À la résurrection du Seigneur Je veux dire Qui ont vu l'ange Venir ôter la pierre Plutôt je dirais Ils ont vu l'ange là Ils étaient effrayés Ils ont réalisé Que le Seigneur était ressuscité Mais Ce sont Mes amis Des chefs religieux Ceux-là Qui étaient censés Défendre la vérité Prêcher la vérité Ce sont eux Qui vont dire aux soldats En leur donnant de l'argent Dites le contraire Et aujourd'hui Ceux qui disent aux enfants du Seigneur Ne pas prêcher la vérité Ceux qui combattent la vérité Ce sont ceux-là même Qui dirigent les églises Qui combattent la sanctification Qui combattent la sainteté Qui s'associent Dans leur fédération Avec des impies Avec des voleurs Des violents Des femmes Des gens qui sodomisent Des jeunes femmes Excusez-moi Des gens qui violent Des jeunes filles Qui détruisent des femmes mariées Qui prennent des femmes De leurs collaborateurs Et ce sont ces gens-là Mes amis Qui sont adulés Qui sont glorifiés Et je peux vous assurer Mes amis Que nous sommes vraiment à la fin Le Seigneur va juger Ses églises Il va nous juger Et nous devons revenir A la vérité Nous devons prêcher La gratuité de l'évangile Dieu pourvoit A son travail A son œuvre Mais il faut respecter Ses ordres Si Dieu dit Comme il a dit Donnez gratuitement Parce que vous avez reçu gratuitement Faisons-le Voilà Faisons-le Et c'est ce que la parole nous dit Frères et sœurs Voilà L'argent 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 Toujours l'argent Toujours l'argent Ils vont vous parler Même pas du Seigneur Jésus-Christ Mais ils vont vous parler D'argent L'argent 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 Et des chrétiens pensent Que en parlant en langue En donnant l'argent A leur pasteur Ils vont devenir milliardaires Et ils ne veulent pas travailler Ils pensent que les billets Vont tomber du ciel C'est la confusion généralisée Et le Seigneur a dit Dans Matthieu 22 Que l'argent monnaie Appartient à César Il a dit le Seigneur Il a dit Voilà C'est grave Des chrétiens fainéants On a Dans certains pays Comme au Congo Comme en Afrique Où des chrétiens Qui sont Qui sont enfermés Dans leur bâtiment d'église Du 1er janvier Au 31 décembre Du lundi au lundi Du matin au soir Au lieu d'aller travailler Chacher du boulot Chacher à entreprendre Pour pouvoir s'en sortir Dans la vie Non Ils vont suivre bêtement Leurs prophètes Qui leur promettent Mes amis Des richesses Et tout ça Qui leur promettent Le paradis Qui leur promettent Mes amis Des milliards Des millions Et ils pensent Que c'est comme ça Que les millions Vont tomber du ciel En faisant des jeûnes Sur jeûnes Jeûnes sur jeûnes Il y en a même Qui meurent suite à cela Parce qu'ils pensent Que c'est comme ça Qu'ils vont devenir Milliardaires Ils deviennent Esclaves de leurs pasteurs Tondant la pelouse De leurs pasteurs Caressant leurs pasteurs Sira même leurs chaussures Pour certains chrétiens africains C'est la confusion Généralisée Il y a même des gens Qui viennent des Etats-Unis Qui vendent des pins Des pins à 500 euros Et des chrétiens français Pensent qu'en achetant Ces pins là Ils vont être protégés Oh Seigneur sauve-nous C'est quand même terrible Ils vendent des De mug De tasses A leur réfugié Et les gens pensent Que c'est comme ça Qu'ils vont être bénis Frères c'est grave L'argent N'est pas L'argent N'est pas Synonyme De bénédiction Mais la paix La joie La crainte de Dieu L'amour La vérité La sanctification L'amour pour son prochain Voilà les signes De la bénédiction Divine Frères et sœurs L'argent L'argent Toujours l'argent Le Seigneur a dit Vous ne pouvez pas Servir deux maîtres A la fois Vous ne pouvez pas Servir Dieu Et Mammon Mammon c'est le Dieu Des richesses Voilà Et ceux qui ont Ceux qui sont cupides Ils sont inquiets A chaque fois Quand ils n'ont pas Ils sont inquiets Pour le lendemain Jésus a dit dans Matthieu 6 Ne vous inquiétez pas Du lendemain Voilà Cherchez premièrement Le royaume De Dieu Et sa justice Et le reste des choses Vous sera donné par dessus Mais aujourd'hui Dans les églises Dans beaucoup d'églises On dit aux chrétiens Cherchez premièrement Les choses Le reste des choses C'est-à-dire l'argent Les voitures Les voyages Et vous aurez le royaume après Frères C'est faux D'abord le royaume Et si vous voulez avoir De l'argent C'est simple Travaillez Travaillez Voilà Que le Seigneur soit béni Frères et Sœurs Revenons à l'évangile véritable Revenons à la sanctification Revenons à la vérité Voilà Il y en a qui me taxent En disant que J'aurais interdit Les gens d'aller dans les églises Mais les gens Beaucoup sont tordus Beaucoup sont vraiment tordus Aujourd'hui avec l'avènement du net Avec Youtube Il y a toutes sortes De prédicateurs Qui s'improvisent Des gens qui sont De l'impunicité Dans l'adultère Qui ont des problèmes Avec leur femme Le mari Et qui s'improvisent Des prédicateurs Sur internet C'est la confusion généralisée Les écritures sont claires Béni est l'homme Qui ne marche pas Sans le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie des pécheurs Et qui ne s'assied pas Dans l'assemblée Des moqueurs C'est pas moi qui le dit Les écritures sont claires Si quelqu'un Ne vient pas à vous N'apporte pas cette doctrine J'en dis La doctrine de Christ C'est bien sûr Christ qui est Dieu Qui est venu Dans la chair Il ne faut même pas lui dire salut Il ne faut même pas s'asseoir avec C'est pas moi qui le dit La communion fraternelle Les frères et ceux Peuvent l'avoir avec des frères Des gens qui craignent le Seigneur Deux ou trois personnes Le Seigneur a dit Là où deux ou trois Ça semble à mon nom Je suis là Il n'a pas dit Là où il y a un bâtiment Qu'on appelle l'église Je suis là Non La communion fraternelle On l'encourage La communion fraternelle On l'encourage cela Mais on peut l'avoir Avec des frères et sœurs Mais pas forcément Mes amis Là où des pasteurs Violent des femmes Vous voulez que les gens Aillent prier dans des églises Où des femmes sont violées Comme cette jeune fille De 14 ans Violée par un pasteur De plus de 40 ans Père de plusieurs enfants Père de famille Et vous voulez que les gens Aillent prier là-dedans Oh Seigneur sauve-nous C'est la confusion généralisée Nous sommes pour l'église du Seigneur Nous sommes pour les assemblées locales Où il y a la crainte du Seigneur Et les églises locales Véritables Dieu seul le connait Mais ces églises Mes amis Qui sont mes amis Complètement fédérés Où des pasteurs Ont des salaires Des salariés Qui ne parlent plus De l'enlevant de l'église Qui ne prêchent pas sur l'enfer Qui ne disent pas aux gens Que s'ils meurent dans le péché Ils vont à l'enfer Qui passent leur temps A prendre la dîme de Jean Qui passent leur temps A donner des fausses prophéties Qui tiennent des corbeilles Comme certains pasteurs africains Devant leurs frères Devant leurs assemblées Pour récupérer l'argent des gens Et vous voulez que les gens Aillent prier là-dedans Pour se faire blesser Dépouiller Non, non Le Seigneur a dit quoi ? Sortez du milieu d'eux C'est pas moi qui le dis Dans 2 Corinthiens 6 C'est le temps de la confusion Confusion généralisée C'est à Babylone Frères et sœurs Nous ne taierons pas Nous n'allons pas baisser les bras Nous allons défendre la vérité Quoi qu'il arrive Au nom de Yeshua Je vous donne rendez-vous tout à l'heure Pour des questions Réponse sur La fin de temps Que le Seigneur soit béni Des frères et frères qui sont avec nous Ils vont nous poser des questions Sur la fin de temps Et on va essayer de répondre Avec la parole du Seigneur Alors que Dieu vous garde A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501